Et moi je suis très très fan des textes, il y a un morceau d'ailleurs qui me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute, sur le grand-père José Amar, qui est un texte magnifique. Je voudrais juste revenir également sur quelque chose, votre papa chanteur notamment, chanteur de salsa, il vous a inscrit au conservatoire de Toulouse. Comment et pourquoi le rap finalement a pris cette place dans votre histoire ? Le rap c'était le seul moment où les autres m'écoutaient et c'est plus simple de dire je t'aime à travers un couplet. Moi le petit Toulousain, très timide et pudique, j'ai posé dans mon jardin secret un banc de public, je rentrais du lycée, il y avait mon père devant le JT, il me disait les gens sont fous et la société compliquée. Lui a pris quelques rides et regarde plus trop sa montre, il me dit qu'il est inquiet, qu'il comprend mal le nouveau monde, j'aimerais le rassurer. Et porter le poids de sa peine, lui dire que la génération d'avant disait pareil de la sienne, mais dis-moi comment ? Dans la promo de mes zéniths, quand le Maroc vit un séisme, quand des familles fuient la famille, j'essaie de rester positif, la mentalité ça compte trop. Lui mais à tout prix j'évite de prendre des raccourcis faciles du complot. Ici, les camps s'énervent et ferment les portes, mais l'amour des siens, c'est toujours pas la haine des autres. Je suis né artiste, est-ce de ma faute ? Je me fais des films dans ma tête comme Guillaume, j'admire mon père comme Charlotte, marquer l'époque, c'est ça l'art et sa magie. Laurent en fait, j'ai pas choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Et vous Big Flo, vous avez quelque chose à nous dire également sur cette question ? Pour être honnête, j'ai beaucoup hésité à faire ce texte, j'avais peur des articles, des phrases sorties du contexte. De nos jours, être artiste, c'est de plus en plus complexe, mais dire ce qu'on a à dire, je crois que c'est ça le concept. Il y a toutes ces choses qui me concernent, ces sujets qui me concernent, mais à la base, je suis là pour faire la promo de mes concerts, donc je pourrais juste fermer ma gueule et prendre mes sous. Maintenant, si un jeune rappeur que j'étais serait déçu, il n'y a pas longtemps, un petit s'est fait tuer par un flic. Et depuis, je vois que c'est le bordel dans la ville, ça m'a cassé la journée, ça m'a foutu le spleen. Comment partir en tournée quand le pays se divise ? J'arrive même plus à croire ce que disent les politiques. J'arrive même plus à croire ce que disent les journalistes. De toute façon, notre génération a de plus grands défis. Le temps nous fait défaut, l'avenir de la planète est indécis. Laurent, tu sais, ton JT est souvent amer. Hier, une balle perdue enlève une fille à sa mère. Mais je pense qu'on peut le faire, je ne veux pas que des mots tristes, les deux pieds dans la merde, essayer de rester optimiste. Génération, Internet, anxiété, génération, stress. A nous de bien utiliser le peu de temps qu'il nous reste. Ouais, on va le faire, soudé et volontaire. Il nous pense perdu d'avance, on va prouver le contraire. Merci pour cette réponse, en tout cas, elle est claire. Je m'entendais à une réponse peut-être pas aussi forte et aussi puissante. Il est là le pouvoir du rap, Guillaume. Ils ont à la fois la force des mots, les Paul Hitchline, et vous envoie ça comme ça en direct ce soir. On est deux, trois devant la télé, je pense que les dents... Comme on le savait, je la froute en... On était pas, on a stressé un peu avant. Merci de nous avoir laissé répondre comme ça, en rap, c'est beau. Merci beaucoup, Laurent.